... Mieux communiquer, bien vieillir. Une alerte communication de la Fédération nationale des orthophonistes pour contribuer à préserver les capacités de communication de nos aînés. Si l'avancée en âge est inéluctable pour tout être humain, la rupture de communication ne l'est pas. L'être humain communique tout au long de sa vie. Pouvoir communiquer lui permet de se construire, d'élaborer sa vision du monde, mais aussi sa personnalité, sa culture et son éducation. Pouvoir communiquer lui permet également de maintenir ses fonctions vitales, de s'intégrer socialement et ainsi de contribuer à sa dignité et de construire sa citoyenneté. Communiquer est indispensable à tout âge. Tout au long de sa vie, l'être humain utilise des modes de communication variés qu'il développe en fonction de sa personnalité. C'est en communiquant, en utilisant aussi bien les sons que les gestes, les mimiques faciales, les attitudes corporelles, les photos, les pictogrammes, les cris, les nouvelles technologies ou tout autre moyen, qu'on maintient la communication, notamment avec ceux qui risquent, à cause de leur pathologie, d'en être écartés. Que nos sociétés soient de tradition orale ou hyperconnectée, l'utilisation des différents canaux de communication est spécifique à l'être humain. Le verbal, des sons, des mots, des phrases, des discours, à l'oral puis à l'écrit. Le non-verbal, des postures, des mimiques. Le para-verbal, des intonations, de la prosodie, de la mélodie. Depuis de très nombreuses années, les orthophonistes, professionnels de santé, spécialistes des pathologies de la communication, sont convaincus du rôle fondamental de l'entourage qui intervient de façon efficace auprès de la personne atteinte dans sa communication pour prévenir les risques d'isolement et de déclin cognitif. C'est l'entourage qui, au quotidien, agit sur la qualité de la communication de la personne en difficulté de communication. Les spécialistes ne peuvent ni ne doivent se substituer à lui. Ils sont là pour accompagner techniquement les conditions d'une communication réussie qui se déroulera généralement sans eux. De l'oralité verbale à l'oralité alimentaire. Dans nos civilisations, l'acte de communication est aussi étroitement lié à l'acte de manger, non seulement en termes de nutrition, mais aussi et surtout d'échange et de plaisir. À tous les âges de la vie, du verbe à l'aliment, notre parler et notre manger sont indissociablement liés à notre anatomie, notre physiologie, notre développement, notre sensorialité et notre éducation. Maintenir la richesse de ce lien est fondamental. Du constat à l'action. Les orthophonistes lancent une alerte communication, une alerte citoyenne en faveur des personnes âgées. À l'heure où est votée une loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui promeut le vivre ensemble et la solidarité de proximité, à l'heure où les échelles de qualité de vie et de bonne santé intègrent la qualité de la relation aux autres, prendre soin de maintenir une communication avec les personnes âgées n'est pas seulement une option, mais une nécessité qu'on ne peut négliger ou feindre d'ignorer. Tous concernés, soignants, aidants, familles, entourages, engageons-nous dans le maintien du mieux communiqué pour bien vieillir. Alerte communication, une vigilance citoyenne. Mieux communiqué pour bien vieillir. Trois principes en action. 1. Favorisons le plaisir de l'échange entre les générations et les interactions plurielles, variées et ajustées pour éviter l'isolement. 2. Favorisons les conditions de l'appétit et de l'appétence à la communication en mettant en avant le plaisir lors des repas et des échanges sous différentes modalités. 3. Prévenons les risques en utilisant des adaptations, des prothèses sensorielles ou motrices pour favoriser l'autonomie, comme les lunettes ou les appareils auditifs, par exemple. La vie n'a pas d'âge, écrivait Prévert. Alors, agissons avant que le handicap de communication et l'isolement ne s'installent. Agissons pour restaurer le lien social. Agissons pour maintenir la dignité de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada